... Bien, mesdames et messieurs, monsieur l'académicien, chers élèves, bienvenue en Sorbonne. Je suis très heureux de vous accueillir dans ce magnifique grand amphithéâtre, le temple de la culture française. Nous sommes entourés des très grands penseurs qui ont fait notre pays. Pour écouter monsieur Jean Tirole, prix Nobel d'économie, donner la cinquième et dernière conférence du cycle de l'année des saccadémiciens en Sorbonne. Jean Tirole nous fera l'honneur de nous parler du sujet suivant, sauver le bien commun, l'urgence du long terme. C'est un sujet passionnant, foisonnant, complexe, qui touche à ce que nous avons peut-être de plus essentiel, car le bien commun, c'est ce que nous avons en partage, mais c'est peut-être aussi ce que nous avons de plus commun, de plus banal, ce à quoi parfois nous ne faisons plus même attention. Comment définir ce bien commun au singulier ? L'expression peut revêtir des exceptions bien différentes. Le bien commun, ce peut être les ressources naturelles, l'air, l'eau, la terre, mais ce pourrait être aussi le patrimoine culturel et artistique de l'humanité, par exemple. Et on entend parfois que notre système de protection sociale est aussi notre bien commun. Nous pouvons dire que le bien commun, c'est ce qui nous permet de bien vivre en commun et nous pousse à agir dans l'intérêt général, conditions nécessaires pour faire nation. Et c'est pourquoi il est essentiel de chercher à le préserver. Ce titre programmatique, « Sauver le bien commun », doit nous interpeller, car il implique bien sûr que le bien commun serait menacé. Cette menace prend plusieurs formes, mais la principale, qui en engendre bien d'autres, c'est la crise climatique qui attaque nos écosystèmes et met à mal nos économies. Mais si ce titre nous interpelle, il nous incite aussi à l'optimisme. Il serait possible de sauver le bien commun, de protéger ceux qui nous unis en tant que femmes et hommes et en tant que citoyens. C'est une nécessité et c'est une urgence, une urgence pour le non-terme. Jean Tirole, qui mieux que vous pour porter ce sujet difficile ? Le bien commun est un sujet d'économie politique, mais c'est aussi un sujet qui nous concerne tous au quotidien et qui nous engage. Or, vous êtes vous-même un économiste engagé, non dans un sens dogmatique, mais parce qu'à travers l'économie, vous vous investissez dans la vie de la cité. Vous vous intéressez à des sujets pratiques qui touchent tous nos concitoyens, la lutte contre la pollution et le réchauffement climatique, le rôle des partis politiques, Internet, la distribution de l'électricité, la gouvernance des entreprises privées, l'assurance chômage et bien d'autres encore. Permettez-moi de dire quelques mots de votre parcours. Brillant mathématicien, vous découvrez l'économie à 21 ans lors de votre scolarité à Polytechnique. Et vous trouvez dans cette discipline ce qui peut-être vous manquait dans les mathématiques pures, un prisme à travers lequel regarder le monde pour proposer des réponses à des problèmes concrets. En 1980, vous obtenez votre PhD en économie au MIT où vous serez professeur titulaire pendant 8 ans entre 1984 et 1992. Mais vous ne restez pas plus longtemps dans cette institution, l'un des plus grands centres de la recherche en économie contemporaine où étaient affiliés non moins de 7 lauréats du prix Nobel. Vous choisissez de rentrer en France pour travailler avec votre ami, l'économiste Jean-Jacques Laffont. Celui-ci vous convainc alors de rejoindre l'aventure dans laquelle il s'est engagé, crée à Toulouse un pôle universitaire de niveau international. Il vous confie la direction scientifique de l'Institut d'économie industrielle. Après la disparition prématurée de Jean-Jacques Laffont en 2004, vous prenez la responsabilité du pôle de recherche et vous créez la Toulouse School of Economics. Celle-ci s'impose comme un centre de recherche d'excellence mondialement connu, formant avec la London School of Economics le duo de tête de la science économique en Europe. À côté de ces fonctions, vous êtes une figure majeure de l'économie contemporaine. Vous êtes l'auteur de neuf ouvrages et de centaines d'articles en français et en anglais, dont plus d'une trentaine sont parus dans les revues généralistes les plus renommées au monde. Vous avez reçu de très nombreuses distinctions, le prix Irjo-Jansson de l'European Economic Association et le prix d'Argelos de l'école polytechnique en 2002, la médaille d'or du CNRS en 2008, le prix Claude-Lévi-Strauss en 2010 et bien sûr le prix Nobel en 2014. En 2020, le président de la République vous confie avec Olivier Blanchard la coordination de la commission de 26 experts chargés de tirer des recommandations pour rendre les politiques économiques plus efficaces. Vous vous acquittez de cette tâche difficile, témoignant à nouveau de votre rare capacité à lier génie théorique et intelligence pratique. Chers élèves, vous avez devant vous l'un des plus grands économistes du monde. Jean Tirole incarne le chercheur investi et témoigne du rôle fondamental que peuvent avoir les sciences morales et politiques dans notre société. Son intervention d'aujourd'hui s'annonce riche et enthousiasmante parce qu'à travers une approche scientifique et rigoureuse, elle apportera des réponses aux questions qui nous taraudent, sur les dangers qui nous menacent et sur les façons de mieux vivre ensemble. Il ne me reste donc qu'à vous remercier et qu'à vous souhaiter à tous une excellente conférence. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le recteur, pour ces propos et puis pour votre invitation dans ce lieu absolument magnifique. Je voudrais aussi remercier l'Académie des sciences morales et politiques qui est co-organisatrice de cet événement. Et puis, je voulais vous remercier, vous tous d'être là, et vos enseignants également, qui me permettent d'avoir cet échange avec vous parce que j'espère que ce sera un échange, non pas un monologue. Je pense que la partie la plus intéressante pour moi, ce sera évidemment de répondre et de discuter avec vous des problèmes actuels. Et Dieu sait s'il y en a. Donc, ce que je vais faire, si vous me permettez, c'est de faire une introduction au sujet. On pourrait passer des heures et des heures, évidemment, sur ce sujet, mais je vais faire une brève introduction sur la notion de bien commun. Ensuite, je vais prendre une illustration qui vous concerne malheureusement beaucoup. C'est le changement climatique et le drame auquel nous sommes confrontés. Et puis, je terminerai par quelque chose de peut-être plus original pour un économiste qui est sur le fonctionnement de nos démocraties. Ces démocraties, actuellement, sont un peu chancelantes, il faut bien le dire, et pourtant, sont l'avenir de notre humanité. Et donc, c'est vous qui, finalement, êtes dépositaire de ces démocraties et avec tout ce que ça comporte. Ce que ça comporte, c'est effectivement votre implication et aussi l'information qui va avec. C'est-à-dire qu'il faut aussi comprendre notre monde. Comme l'a dit M. le recteur, ce qui m'a beaucoup plu dans l'économie, c'est que c'est une fenêtre sur le monde. Ça m'a permis de mieux comprendre, de mieux comprendre, finalement, le monde dans lequel je vivais et voir, effectivement, les marges d'amélioration et Dieu sait s'il y en a. Donc, je vais parler du bien commun. Et donc, la première question à se poser, c'est qu'est-ce que c'est que le bien commun ? Et ce n'est pas complètement évident parce que définir le bien commun est extrêmement difficile parce que nous avons tous dans la société des vécus différents, des postes différents, des environnements totalement différents, des préférences qui sont déjà bien ancrées en nous. Et donc, définir le bien commun, ce n'est pas si facile que ça parce qu'il y aura autant de bien commun, finalement, que de personnes dans cet amphithéâtre et dans le monde, en général. Donc, il s'agit de définir et c'est une tâche également où les économistes, les philosophes et d'autres se sont penchés, évidemment, là-dessus depuis des millénaires. Et la meilleure définition que je... Personnellement, on peut en discuter, la meilleure définition que je puisse trouver, c'est ce qu'on appelle le voile d'ignorance, qui a une longue tradition en philosophie et aussi en économie, qui consiste un peu à se placer justement derrière le voile d'ignorance. C'est-à-dire que, imaginez que vous ne soyez pas né, encore, donc vous ne savez pas si vous allez être un homme ou une femme. Est-ce que vous allez... Vous allez naître dans un environnement favorisé ou pas. Vous avez, j'imagine, dans ce groupe, des vécus extrêmement différents. Vous ne savez pas quelles vont être vos préférences religieuses, sexuelles ou autres. Et donc, vous vous demandez, si je suis tiré au hasard, je peux être n'importe quelle personne, finalement, dans le pays, la France, ou même dans le monde, plus généralement, dans quelle société aimerais-je vivre ? Alors, c'est très difficile. Essayez de faire l'expérience. Vous ne savez pas qui vous allez être, mais vous vous posez la question dans quelle société aimerais-je vivre ? Et c'est très difficile, parce que, pour moi aussi, c'est très difficile, parce que j'ai un vécu, j'ai un certain nombre de préférences qui sont bien ancrées, mais il faut que je me mette un peu à la place des autres pour faire ça, d'une certaine manière, pour essayer de comprendre la société qui serait un peu idéale. Donc, c'est une expérience de pensée, d'une certaine manière. Et je voudrais construire des institutions, et c'est là que l'économie et d'autres sciences humaines et sociales interviennent, je voudrais construire des institutions qui font en sorte de défendre cet intérêt général. Et il est vrai qu'il y a beaucoup de situations où nos intérêts rentrent en conflit, finalement, avec l'intérêt général. Donc, nous, en tant que citoyens, on peut émettre trop de carbone, on peut polluer l'environnement, on peut conduire trop vite, on peut refuser de vacciner son enfant, on peut surconsommer les antibiotiques, et je pourrais continuer et continuer. Donc, on a des externalités, en quelque sorte, ce que les économistes appellent des externalités, c'est-à-dire qu'on défend son propre intérêt et puis on oublie complètement les intérêts des autres. De même, une entreprise ou une banque peut prendre trop de risques, qui mettent en danger le travail des salariés, qui peuvent mettre en danger l'équipe du système financier, le pays lui-même, des entreprises. Évidemment, j'ai beaucoup travaillé là-dessus et notre groupe à Toulouse a énormément travaillé là-dessus, c'est-à-dire comment faire en sorte que les entreprises qui ont du pouvoir de monopole soient régulées de façon efficace, soit par le droit de la concurrence, soit par la réglementation sectorielle. L'État lui-même ne défend pas le bien commun. Un État qui opte pour une dette excessive, qui a un mauvais système éducatif, qui tolère trop d'inégalités, qui s'engage dans un laxisme financier. Vous regardez ce qui s'est passé avant 2008, la grande crise financière, qui est responsable... Tout le monde dit les banques. Oui, bien sûr, c'est les banques qui ont fait faillite. Mais avant tout, c'est l'État qui est responsable. C'est-à-dire que l'État a dérégulé de façon considérable le système financier sans faire attention. Donc l'État est responsable de 2008. Parce qu'à partir du moment où vous créez des mauvaises incitations aux agents économiques, il y a quelques personnes et quelques entreprises peu scrupuleuses qui vont s'engouffrer dedans et vont en profiter. Avec les conséquences, pas tous, heureusement, mais il suffit de quelques-uns pour que ce soit difficile. Et de même, les pays eux-mêmes, au-delà des États, il y a des pays qui affirment la primauté de l'intérêt national. Alors ça, c'est my country first. C'est toujours un peu le leitmotiv d'énormément de pays dans le monde. Mon pays d'abord. Les autres, on s'en fiche. Et donc, ça, c'est encore une fois un cas où on a des externalités, on a un égoïsme que vous voyez dans beaucoup de domaines. Alors le domaine dont on va parler, qui vous est familier, c'est évidemment le réchauffement climatique, où chacun ne veut rien faire et attend que les autres pays fassent quelque chose. Vous avez les guerres, évidemment. Vous avez la concurrence fiscale. Vous avez beaucoup d'autres choses. Vous voyez que tout agent économique va avoir tendance à privilégier ses intérêts propres. Alors pas toujours. En fait, nous, on travaille beaucoup, nous, économistes, on travaille beaucoup maintenant sur la psychologie, sur les comportements prosociaux, sur tout ce qui influe, qui heureusement améliore un peu les comportements. Mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que les incitations ne sont pas les bonnes. Donc ça, ça va être un sujet considérable. Et quand on réfléchit au bien commun, il faut se placer dans cette perspective. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas imaginer que les gens, tout d'un coup, vont venir très généreux, que les entreprises, les Etats, les pays, les consommateurs deviendront très généreux tout d'un coup. On essaie de les encourager, évidemment, à devenir plus généreux, mais ça ne suffira jamais. Donc le bien commun, comme je le disais, je le définis par le voile d'ignorance, c'est-à-dire une expérience de pensée où on essaie de s'abstraire de son vécu, on se met à la place des autres dans la société et on essaie de dire si je ne savais pas qui je serais dans cette société, dans quelle société aimerais-je vivre ? Et ce n'est pas une utopie, c'est-à-dire qu'il faut en tenir en compte les incitations, car tout le monde, les hommes politiques, les PDG, les chômeurs, les employés, les chercheurs, on réagit tous à nos incitations et si on ne comprend pas ça, on ne peut pas construire une société qui fonctionne. Un exemple classique, c'est le mythe de l'homme nouveau. Alors à l'époque, on ne parlait pas de femmes nouvelles, on parlait d'hommes nouveaux et l'homme nouveau, c'était quelqu'un qui allait, en Union soviétique, se sacrifier pour le bien-être des autres. Un peu le stakhanov de l'époque. Évidemment, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché très, très vite. D'ailleurs, ils ont été obligés de rebrousser le chemin assez vite. Ils ont essayé de revenir à l'absence d'incitation. Et finalement, comme ça ne marchait pas, on est parti sur des formes totalitaires d'organisation de la société avec toutes les conséquences en termes économiques. Donc on voit très bien un peu les conséquences d'une mauvaise politique économique. Vous comparez l'Allemagne de l'Est à l'Allemagne de l'Ouest en 1989. Vous parlez aujourd'hui de la Corée du Nord à la Corée du Sud. C'est un niveau de vie qui n'a rien à voir. Mais aussi culturel, environnemental et autre chose. Donc on avait des formes, tout simplement parce qu'on était trop dans l'utopie. C'est-à-dire qu'on ne comprenait pas comment marchait le monde. Alors, cette application, des applications du voile d'ignorance, il y en a certaines qui sont très simples. C'est-à-dire que si vous vous placez derrière le voile d'ignorance, a priori, vous voudriez avoir une couverture santé universelle. Il y a toujours des débats dans des pays comme les Etats-Unis. Est-ce qu'on devrait avoir la couverture santé universelle ? Mais si vous y réfléchissez, vous n'êtes pas né aujourd'hui. Donc vous ne savez pas si vous serez en bonne santé, si vous aurez un cancer ou autre. Et donc vous voudriez être assuré contre ce risque d'être en mauvaise santé. Et le marché lui-même ira à l'encontre de la solidarité parce que le marché de l'assurance, évidemment, veut donner des primes d'assurance très faibles, d'assurance santé très faible aux gens qui seront en bonne santé ou sont déjà en bonne santé, ou seront, surtout avec la génétique, maintenant, on va pouvoir savoir si les gens vont être en bonne santé. Et ceux qui, évidemment, seront en mauvaise santé vont payer des primes d'assurance gigantesques qu'ils ne pourront même pas payer. Donc il y a une question d'assurance. De même, l'égalité des chances, et ça c'est un sujet extrêmement important, le droit à une bonne éducation devrait être universel, ce qui n'est pas du tout. Si vous regardez la plupart des pays dans le monde, y compris le nôtre, vous voyez des inégalités d'éducation qui sont absolument faramineuses. C'est-à-dire que le milieu socio-professionnel des parents joue de façon considérable, alors on pourrait discuter de tous les mécanismes qui sont impliqués, sur la réussite des enfants. Et ça, je trouve ça absolument, enfin, c'est absolument, la méritocratie est complètement bafouée ici. Mais si vous êtes derrière le voile d'ignorance, ça devient très simple. C'est-à-dire que, évidemment, tout le monde devrait avoir la même égalité des chances. Alors on n'aura jamais la même égalité exactement, mais on devrait essayer. Égalité homme-femme, c'est aussi... Il n'y a même pas de discussion. Derrière le voile d'ignorance, vous avez la probabilité ennemi d'être l'un et la probabilité ennemi, en gros, d'être l'autre. Et donc c'est normal que vous soyez pour l'égalité. La tolérance religieuse, ethnique, la lutte contre les monopoles, la surveillance prudentielle des banques, c'est-à-dire faire en sorte que les banques soient suffisamment capitalisées pour ne pas faire faillite, etc. Donc c'est vraiment important. Et donc c'est l'objectif qu'on se fixe, et il y a des tas d'objectifs qu'on peut déjà se fixer, qui devraient être consensuels. Une fois que vous acceptez le voile d'ignorance, vous devriez accepter de façon consensuelle un certain nombre de choses, il y en a d'autres, pour l'organisation de votre société. Alors on pourrait parler de politique aussi, de la démocratie, pourquoi la démocratie, quelles sont ses faiblesses, mais pourquoi elle est indispensable, etc. Alors, ce qui est important, c'est d'essayer d'avoir des objectifs, plutôt que de faire l'autruche, de casser le thermomètre, ou de satisfaire de marqueurs. C'est-à-dire, trop souvent, on se dit, j'ai fait ma part parce que j'ai dépensé de l'argent. C'est-à-dire un ministère, ou une entreprise, ou autre, va vous dire, mais moi j'ai dépensé de l'argent. Mais ça, ce n'est pas satisfaisant. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que vous avez vraiment fait. Et donc, ça, c'est vraiment important aussi à comprendre. Et souvent, on confond la dépense d'argent dans les dépenses publiques, par exemple. On défend la dépense d'argent avec qu'est-ce qu'on a vraiment fait. Donc, c'est par exemple, quelque chose qui divise beaucoup les économistes et le reste de notre société, c'est par exemple les aides au logement. Donc, on donne les aides au logement et j'imagine que vous pensez qu'aider les plus démunis au logement, c'est une bonne chose. La réponse, c'est bien sûr. Mais, attention, attention, actuellement, les aides au logement qui sont faramineuses en France, en fait, vont au plus aisé, de facto. Parce que ce qui se passe dans une ville comme Paris, c'est que quand vous augmentez les aides au logement, par exemple les logements étudiants ou autres, les loyers augmentent. Et donc, les gens qui sont propriétaires, en profitent. 75% de l'argent public, en fait, ne va pas aux bénéficiaires. Donc, il faut comprendre ces choses-là. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de simplement aligner des chiffres, mais on veut que les politiques soient effectives. Et je dirais la même chose sur le climat. Sur le climat, et je reviendrai là-dessus, souvent, on fait des choses pour le climat qui ne servent pas grand-chose pour le climat. Et ça, je trouve que c'est pas responsable. Alors, je reviens au titre de cette conférence. Il faut aussi une vision à long terme. Donc, il faut comprendre que le politique vit dans le court terme. Je ne leur jette pas la pierre. Le politique, il doit penser à l'élection dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Et donc, il va vivre dans le court terme. Mais le problème, évidemment, c'est que quand on vit dans le court terme, on néglige le long terme. On n'investit pas, on n'investit pas dans l'avenir. Donc, je ne jette pas la pierre aux politiques, parce qu'il y a des politiques qui sont entrées dans ce métier avec enthousiasme, avec idéalisme, qui essaient de faire leur boulot. Mais ça n'empêche que s'ils sont trop courageux, ils n'auront pas de job dans deux ans. Et donc, s'ils s'opposent à l'opinion publique, en particulier, ils n'auront pas de travail dans deux ans. Et donc, c'est un gros problème. Ça veut dire que nos démocraties sont, en quelque sorte, un peu myopes et n'investissent pas dans l'avenir suffisamment. Donc, on le retrouve dans des domaines comme l'éducation, parce que quand vous investissez dans l'éducation, le gain pour la population de ces investissements se fera sentir dans dix ans, vingt ans, trente ans. Le réchauffement climatique est un très bon exemple. Le réchauffement climatique, ça fait depuis, en gros, 1992 et le sommet de Rio qu'on sait qu'il y a un énorme problème. Les connaissances se sont affinées, mais en gros, on sait, moi, je sais que depuis trente ans, dans les ministères, quand je vais dans les ministères, je dis, mais pourquoi vous ne faites pas plus que ça ? Et la réponse, c'est oui, mais on peut attendre un an de plus. Enfin, c'est pas comme ça que c'est présenté, mais c'est le raisonnement. Et c'est vrai que ça n'a pas beaucoup d'importance. Si on attend un an de plus, ça n'a pas beaucoup d'importance. Le problème, c'est que c'est un an, plus un an, plus un an. Maintenant, on est déjà à plus de trente ans. Et on voit qu'on est en train de foncer dans le mur en essayant de procrastiner parce qu'on ne veut pas dépenser d'argent pour ça, finalement. Il faut bien le dire. Donc, il y a un gros problème de ce côté-là. Alors, ça m'amène au défi climatique. Donc, je n'ai pas besoin de vous dire que c'est une urgence absolue. On a pris beaucoup de retard dans la décarbonisation. Pas seulement ça, mais aussi dans la recherche et développement verte. Parce qu'aujourd'hui, il faut faire des efforts et mettre moins de carbone. Mais vu le retard qu'on a pris, ça ne suffira pas. Il va falloir aussi avoir des nouvelles technologies, des technologies de pointe qui nous évitent la catastrophe. Donc, on fait de la recherche verte. Heureusement, on en fait, mais on n'en fait pas suffisamment. Au niveau français, au niveau mondial, on n'en fait pas suffisamment. Donc, il y a quand même quelques bonnes nouvelles. On a vu des progrès. Le solaire et l'éolien coûtent moins cher. On pourra discuter exactement dans quelle mesure. On voit les LED qui a été développée. On voit les véhicules électriques qui commencent à faire des progrès. On voit des protéines alternatives, des fermes verticales. On voit quand même des choses qui se font. Mais n'oubliez pas que si vous avez de la recherche et le développement, on pourrait faire beaucoup plus que ça. Là, c'est des petites améliorations. Regardez les vaccins. Les vaccins, c'est absolument extraordinaire. Si on n'avait pas eu les vaccins, on ne serait pas ensemble aujourd'hui. On ne serait absolument pas ensemble aujourd'hui. On aurait eu 10 ans de confinement suivi d'un arrêt du confinement, suivi d'un autre confinement, etc. On ne serait pas ensemble aujourd'hui. Or, en moins d'un an, on a développé des vaccins alors qu'on ne savait pas faire avant. Moi, je suis admiratif de la science. Et quand j'entends ceux qui critiquent la science, je crois qu'il faut arrêter. C'est-à-dire qu'on ne serait pas ensemble aujourd'hui. Il y aurait beaucoup plus de morts. Donc, on voit que quand on met de l'argent dans des progrès scientifiques, on peut faire des choses. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'il y a une urgence qui est perçue par les Français. Alors, de façon un peu ambiguë. C'est-à-dire que les gens disent « Ah oui, oui, nous sommes responsables du réchauffement climatique », ce qui est vrai. Il faut faire quelque chose, mais pas moi. C'est-à-dire que la plupart des gens pensent qu'en fait, quand on fait des sondages, il faut effectivement faire quelque chose, mais à condition qu'on ne touche pas leur portefeuille. Et donc, ça pose un problème parce que si on ne touche pas au portefeuille, on ne sait pas exactement comment on va faire. Un problème de perception. Dans le rapport avec Olivier Blanchard, peut-être un petit mot sur cette commission avec Olivier Blanchard. Le président de la République nous avait demandé de faire une commission et d'étudier trois sujets. Donc, lui, il avait en gros fixé les trois sujets. On a discuté avec lui et nous, nous avions le choix de la commission, des 24 autres membres de la commission et le choix de ce qu'on racontait, évidemment, parce que c'est une condition sine qua non d'écrire un tel rapport. Les trois sujets, donc, il y avait trois sujets. Il y avait environnement, il y a le problème de l'inégalité ou des inégalités, parce qu'il n'y a pas une inégalité, il y a des inégalités. Et enfin, le problème de la démographie, dont on parle aujourd'hui beaucoup, évidemment, avec la question des retraites. Je vais parler juste du premier problème et encore très rapidement. Donc, il est disponible, ce rapport sur le web, si vous voulez le trouver, il est disponible en français et en anglais. Puisque notre commission, en fait, notre commission était totalement internationale. c'est-à-dire que sur les 24, il y avait 8 Français, 8 Européens non-Français et 8 personnes aux Etats-Unis, chercheurs américains. L'idée étant de prendre des idées ailleurs. Je reviendrai là-dessus. C'est vraiment important. C'est-à-dire de ne pas rester dans un cadre franco-français et essayer de réfléchir au niveau plus mondial. Alors, il y a certaines perceptions de l'électorat qui sont tout à fait correctes. Par exemple, une taxe carbone, vous avez vécu les gilets jaunes, les protestations contre la taxe carbone, fait des perdants et des gagnants, comme toute politique publique, et régressive. Qu'est-ce que ça veut dire régressive ? Régressive, ça veut dire que si vous avez un revenu assez faible, la proportion de votre revenu qui sera impactée par la taxe carbone est plus élevée que si vous avez un revenu plus élevé. Donc, en fait, ça touche un peu plus les classes les plus démunies. Et donc, il y a un problème. Il y a un problème. Alors, une remarque là-dessus, c'est quand même que la plupart des mesures écologiques sont elles-mêmes régressives. si vous avez une voiture électrique, c'est mon cas. Évidemment, j'ai bénéficié d'une subvention qui n'était pas gigantesque, mais j'ai bénéficié d'une subvention, alors que je ne devrais pas, a priori, bénéficier de subvention. Donc, si vous voulez, qui achète une voiture électrique, ça reste encore une classe relativement aisée. Le photovoltaïque sur le toit, qui en bénéficie, c'est les propriétaires. Alors, les propriétaires, ce ne sont pas tous des riches, mais c'est aussi, dans l'ensemble, une classe aisée. Donc, vous voyez que les mesures écologiques, en général, sont agressives. Ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises. Il faut faire très attention. Donc, il y a des problèmes de redistribution qui vont avec. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner ces mesures, bien sûr. Alors, il y a certaines autres perceptions qui, elles, sont incorrectes. c'est-à-dire que les gens réagissent beaucoup plus aux mesures visibles. C'est-à-dire que la taxe carbone était, bon, vous payez une taxe carbone. C'est punitif. Je reviendrai là-dessus. C'est punitif. Alors qu'il y a beaucoup de mesures totalement invisibles auxquelles ils ne s'opposent pas. Donc, c'est vrai des quotas d'émission sur ce qu'on appelle les permis qui existent depuis 2005 en Europe. Donc, les entreprises paient pour acheter les permis quand elles polluent. mais évidemment, ça, qui le paye in fine, c'est le consommateur parce que les entreprises, elles mettent ça dans leur prix, évidemment. Et donc, mais ça ne se voit pas parce que ce n'est pas le consommateur qui paye directement, c'est l'entreprise qui paye. Donc, officiellement, c'est une taxe sur les entreprises mais de facto, ça va terminer comme une taxe sur les consommateurs. Mais je n'ai jamais vu une manifestation contre ces permis. De même, les obligations d'achat et de subvention à des énergies à l'isolation, je n'ai jamais vu une manifestation contre. Mais, in fine, qu'est-ce qui se passe ? Ça passe dans votre facteur d'électricité. Et donc, c'est une forme de taxe aussi. Je dirais la même chose sur les normes, les interdictions, ce sont des formes de taxes. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une subvention, c'est toujours une taxe parce qu'il va falloir la financer ailleurs. Et ça, je crois que les subventions sont très populaires alors que les taxes sont très impopulaires. Donc, c'est très intéressant de voir un petit peu le problème de perception ici. Enfin, il y a le mythe de la croissance verte, des emplois verts, de la transition énergétique heureuse. Alors, moi, je suis un peu gêné parce que tous les politiques utilisent ce stratagème, mais je suis un peu gêné par cette idée. Parce que si on peut avoir le beurre et l'argent du beurre, comme on dit, si on peut effectivement sauver la planète tout en étant plus riche, collectivement, on l'aurait déjà fait depuis 30 ans. Vous pensez bien qu'on l'aurait déjà fait. Et donc, il y a cette idée, il y a cette idée qu'on va finalement croître plus vite en sauvant la planète. Moi, je pense que la planète, elle mérite d'être sauvée et que si on a à dépenser un coût pour ça, il faut le dépenser. Mais il faut avoir l'honnêteté de dire qu'il faut dépenser quelque chose. Sinon, les gens disent mais pourquoi je ferais quelque chose ? Il faut faire quelque chose, mais pourquoi moi ? Puisque de toute façon, il n'y a pas de problème. Donc, ça me paraît quelque chose d'assez dangereux d'utiliser cet argument. Je comprends bien, c'est aussi pour faire passer la pilule d'une certaine manière, mais pour la démocratie, ce n'est pas très bon. Ça fait que les gens disent, dans la plupart des pays, c'est pas qu'en France, dans la plupart des pays, ils disent oui, mais de toute façon, pourquoi j'ai besoin de faire un effort ? Ce n'est pas la peine. Donc, il faut faire très attention à la façon dont on présente ça. Alors, les recommandations du rapport, et là, les économistes, à 99,9% dans le monde, sont d'accord là-dessus, il faut un prix du carbone. C'est très impopulaire, et il n'y a pas que les gilets jaunes en France. Dans tous les pays, c'est impopulaire. Vous voyez, Joe Biden, aux Etats-Unis, il n'a fait que des subventions. Encore une fois, une subvention, c'est une taxe, mais enfin bon, il n'a fait que des subventions, parce que c'est beaucoup moins impopulaire que les taxes, mais il faut un prix du carbone. Alors, comme je le disais, le prix du carbone, il existe dans beaucoup de pays dans le monde, y compris en Europe, avec ce système de droit d'émission négociable, les fameux permis, qui existent depuis 2005. Mais il faut responsabiliser, il faut responsabiliser les entreprises, il faut responsabiliser l'Etat, il faut responsabiliser les consommateurs. Ça donne de bonnes indications et ça permet de dépenser de façon limitée. Pourquoi ? C'est un raisonnement très simple. Si vous avez un prix du carbone à 50 euros, ce qui est entre nous n'est pas suffisant. C'est-à-dire que le niveau qui a mis les gilets jaunes dans la rue est en fait un niveau très insuffisant pour sauver la planète. Même s'il était appliqué dans le monde entier, ça serait insuffisant. Donc on est encore dans des mesures qui sont presque des mesurettes. C'est des choses qui sont beaucoup trop faibles. Mais supposons que le prix du carbone soit à 50 euros. Donc, si ça permet, si ça vous coûte 10 euros pour enlever votre pollution, vous le faites. Si ça vous coûte 1000 euros pour vous débarrasser de votre pollution, vous ne le faites pas. Ça permet de minimiser le coût total de dépollution. Sachant que, par ailleurs, les gens sont très inquiets de façon légitime pour leur pouvoir d'achat, il ne s'agit pas d'augmenter de trop le coût de dépolluer. Et ça, c'est très important. Ça a beaucoup d'implication. Donc, c'est une méthode incitative. Ça encourage à aller R&D. Pourquoi ? Je vous ai dit qu'il y a trop peu de R&D verte. Pourquoi il y a aussi peu de R&D verte ? Simplement parce que les innovateurs ne peuvent pas monétiser leurs inventions. Si j'invente une nouvelle technologie qui permet d'économiser du carbone et que je vais voir les entreprises et je leur dis écoutez, je vous octroie une licence, vous me payez tant, ils vont dire pourquoi je vais payer ? Je peux polluer gratuitement. Et donc, à partir du moment où vous avez un prix du carbone, ça aussi permet de monétiser la recherche et le développement. Alors, ça ne suffit pas pour encourager la recherche et le développement, mais c'est un peu une composante. Et enfin, quelque chose qui est beaucoup moins connu, c'est que ça permet de simplifier les décisions. donc, vous prenez par exemple, prenons par exemple une loi récente en France. Les offres publiques, les offres d'achat publics doivent inclure des critères environnementaux. D'accord ? Donc, sur le papier, ça paraît très raisonnable. On devrait orienter les achats publics pour limiter les consommations de carbone. En pratique, réfléchissez un peu comment ça se passe. où vous avez l'élu local qui va décider entre un producteur du Béarn et un producteur à Paris. Donc, il va se dire « Mais attendez, combien il y a de carbone dans la production ? Combien il y a de transports pour amener du Béarn à Paris ? » Etc. Donc, vous n'avez pas les informations sur les chiffres, d'abord. Vous n'avez aucune idée. Et, même si vous avez une information sur les chiffres, quand vous faites votre appel d'offres, vous devez mettre un prix sur le carbone. Parce que vous devez comparer le prix qui est demandé avec combien d'émissions de carbone chaque alternative va faire. Donc, on a un sujet d'information qui est très complexe. On s'est moqué de moi, comme vous le voyez dans un quotidien ou un magazine, mais sur les tomates. on vous demande est-ce que vous devriez acheter des tomates parisiens ou des tomates qui viennent d'Espagne ? Vous allez dire oui, mais les tomates qui viennent d'Espagne, il y a du transport, donc il y a du carbone qui est émis. Ah oui, mais les tomates parisiennes, peut-être qu'elles grandissent sous serre et donc il y a des émissions de carbone. Et puis, in fine, je vais devoir comparer ça à une différence de prix et je n'ai aucune idée. La réponse, c'est que je n'ai aucune idée de comment comparer ces tomates parisiennes avec des tomates qui viennent d'Espagne. Alors que si vous avez un prix du carbone, le prix des tomates va refléter finalement combien le producteur aura à payer en taxes carbone ou en droits d'émissions négociables et donc vous avez un problème beaucoup plus simple. Vous-même, vous serez amené à faire un choix beaucoup plus éclairé, ce qui n'est absolument pas possible si, à moins que vous ayez tous les instruments de mesure, mais personne, y compris les connectivités territoriales, n'ont pas les instruments de mesure et la possibilité de vérifier les émissions. Donc, il y a un problème de simplicité. Alors, une taxe carbone ou des droits d'émissions négociables, pratiquement tous les économistes au monde disent oui. Et ça, il y a une différence, je pense, avec beaucoup d'opinions publiques, mais en général, on a une taxe carbone qui est très, très mal faite. Donc, en particulier, la première chose à avoir, c'est qu'il ne faut pas d'exemption. Les exemptions, on en a, et les gilets jaunes avaient raison là-dessus. Ils disaient, mais pourquoi, pourquoi je vais payer une taxe carbone alors que je vois l'agriculteur à côté ou le taxi ou les compagnies aériennes ou les conducteurs routiers qui ne paient pas leur taxe carbone complètement. Les exemptions sont inefficaces, elles sont injustes et elles créent un lobbying. Quand il n'y a pas d'exemption, il n'y a pas beaucoup de lobbying. Dès que vous avez une exemption, tout le monde se précipite pour avoir une exemption. Une des exemptions les plus classiques, c'est les énergies fossiles, les subventions aux énergies fossiles qui sont catastrophiques. Alors, l'Europe n'est pas la pire, les pires, ce sont les Etats-Unis, la Russie, la Chine, mais les subventions aux énergies fossiles, c'est terrible. C'est terrible. Un sujet sur lequel les économistes sont un peu plus partagés, c'est la taxe carbone aux frontières. Dans notre rapport, on a proposé une taxe carbone aux frontières. Tout ça, parce que si vous voulez une taxe carbone, tant que le prix du carbone sur le marché européen était de 5, 10 euros la tonne, il n'y a pas vraiment de sujet, vous n'avez pas délocalisé pour ça, mais à partir du moment où vous avez un prix qui est plus raisonnable, comme 50, plutôt 100 euros la tonne maintenant, si vous avez 100 euros la tonne, vos industries vont commencer à vouloir produire ailleurs, où vous allez importer les biens d'autres pays, ce qui veut dire qu'in fine, vous allez détruire votre industrie et vous n'allez pas sauver la planète parce que de toute façon, quelqu'un d'autre va polluer ailleurs. donc il y a un problème, on peut faire une taxe carbone aux frontières sur les produits importés, ce qui pose des problèmes de mesure parce qu'on ne sait pas si ces produits sont vraiment polluants ou sont verts parce qu'après tout, l'entreprise chinoise qui produit à partir de technologies vertes, vous n'avez pas de raison de la pénaliser. Donc ça, c'est un sujet. Après, il y a des problèmes techniques, il faut essayer d'aider le secteur privé avec des planchers, des plafonds pour qu'ils puissent mieux prévoir leurs investissements et, très important, une redistribution explicite. C'est-à-dire qu'en 2018, un des problèmes de la taxe carbone, c'est que la redistribution n'avait pas été pensée avant. Donc, si on donnait même un chèque, ce qui n'est pas du tout la politique que je préconise, mais si même on donnait un chèque de redistribution à tous les Français, les catégories les plus démunies gagneraient à avoir une taxe carbone. c'est-à-dire qu'ils obtiendraient plus par le chèque que ce qu'ils paient en taxe carbone. Donc, vous pourriez garder l'incitation sans faire de tort aux plus démunis ou voir un chèque qui dépend des ressources, etc., vous avez beaucoup de choses à faire. Mais il faut bien prévoir, et c'est vrai d'ailleurs au niveau international aussi, il faut bien prévoir des modes de redistribution. Alors, les subventions à la recherche et développement, je vais aller très vite parce que je voudrais quand même garder du temps pour la discussion, on a un certain nombre de préconisations pour essayer de promouvoir la recherche et le développement de très haut niveau. Une des choses quand même qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne sait pas. Il faut avoir une certaine humilité sur la technologie. Un politique qui vous dit l'avenir, c'est l'hydrogène, par exemple, ou la capture du carbone, ou je ne sais pas quoi. En fait, la vérité, c'est qu'on ne sait pas. Vous prenez de nouveau l'exemple des vaccins, vous avez eu trois technologies et d'ailleurs, la technologie qui était prédite pour un succès, ce n'était pas vraiment l'ARN messager. Donc, il ne faut pas mettre tous ces œufs dans un même panier, on ne sait pas. La recherche, c'est par définition quelque chose d'aléatoire et donc, il faut arriver à avoir un portefeuille de choses. Il y a beaucoup d'autres politiques, je vais aller assez vite. Comme je disais, si vous êtes intéressé par le rapport, on a un long chapitre sur les inégalités, des propositions aussi, sur le vieillissement, les retraites, etc. Alors, je voudrais terminer un peu, et c'est un sujet très important, par un sujet qui est absolument crucial. Il faut bien comprendre, et je ne les blâme pas, que les politiques, réagissent aux opinions de l'électorat. Que les journaux, les médias sociaux réagissent aux opinions de leurs électorats. Et donc, in fine, une démocratie ne peut bien marcher que si les citoyens sont bien informés. Et c'est très important qu'il n'y ait pas que les experts qui aient accès à la connaissance, mais que plus généralement, les citoyens, vous, vous ayez accès à la connaissance, et ça me paraît, ce n'est pas seulement de la culture générale, la culture générale est importante, mais c'est aussi le bon fonctionnement de la démocratie. Une démocratie ne peut pas bien fonctionner si vous n'avez pas un accès à cette chose-là. c'est très difficile pour les experts. Les experts sont dénigrés aujourd'hui, mais c'est très difficile pour les experts d'intervenir si leur champ de recherche est très proche d'interaction directe avec la société. Et ça, c'est vraiment, je parlerai de l'économie par la suite, mais si vous êtes médecin, si vous êtes biologiste, si vous êtes spécialiste du changement climatique ou la théorie de l'évolution aux Etats-Unis ou autre, c'est pas facile ou si vous êtes historien aussi. Historien, c'est pas toujours facile d'être historien parce qu'évidemment, vous heurtez à certains présupposés. En économie, ça dépend. Mon expérience propre, c'est que certains sujets sur lesquels je travaille, comme essayer d'ompter les GAFA, d'avoir des règles d'autorité de la concurrence qui soient efficaces ou améliorer à la réglementation prudentielle des banques, ça passe par les autorités de la concurrence et des sujets assez techniques, etc. Mais par contre, dès que vous parlez de sujets qui, eux, sont beaucoup plus dans le débat public, donc on peut parler de la réforme du marché du travail, on peut parler des retraites, on peut parler du climat, là, les choses deviennent de plus en plus difficiles. Et donc, il y a un peu cette question de l'obstacle. il y a certaines spécificités de la discipline économique avec une triple méfiance. D'abord, la méfiance vis-à-vis du marché. La différence vis-à-vis du marché en France, pas dans les autres pays, mais en France, est extrêmement forte. Les Français se méfient de l'économie du marché. Alors, ils ont souvent raison et ils ont souvent tort aussi. Et donc, il faut essayer de comprendre à ce sujet, je voudrais insister sur quelque chose qui est important. Le libéralisme, tel que vous le lisez dans les journaux, n'est pas le libéralisme du tout. Le travail d'un économiste, c'est de pallier aux défaillances de marché. L'information, le pouvoir de marché, les externités comme le climat, les inégalités, etc. Ce sont des défaillances de marché. Mais aujourd'hui, toutes les économies dans le monde, sauf la Corée du Nord, sont des économies de marché, il faut bien comprendre. Donc, un libéral, ce n'est pas du tout quelqu'un qui est pour le laisser faire comme on le lit partout. Un libéral, c'est au contraire quelqu'un qui veut réguler le marché pour que le marché fonctionne beaucoup mieux. Le marché est la seule alternative qu'on ait trouvé jusqu'ici pour avoir une certaine efficace. On voit très bien que les pays qui se sont enrichis et qui, du coup, peuvent se permettre une bonne éducation, un bon système de santé et d'autres choses, et pas seulement une consommation élevée, ont des systèmes de marché. Seulement, ces systèmes de marché ne sont pas toujours efficaces et il faut absolument les contrôler. Donc, un libéral, ce n'est pas du tout quelqu'un qui croit en laisser faire, c'est le contraire. C'est quelqu'un qui va rendre les citoyens, rendre les entreprises responsables pour les conséquences de leurs actes. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. Alors, prenons le marché de l'éducation puisqu'on est aujourd'hui dans un milieu éducatif. C'est un exemple typique où le marché ne serait pas bon parce qu'il accroît très les inégalités, évidemment. Mais dire qu'il n'y a pas de marché, c'est aussi de l'éducation, ça serait aussi se tromper complètement. C'est-à-dire que ça ne permettrait pas de réfléchir à quelles sont les solutions. Parce que l'offre et la demande est partout. Que vous l'aimiez ou vous ne l'aimiez pas, l'offre et la demande sont absolument partout. L'économie est partout. Donc, prenons les enseignants. Une offre et la demande. Dans tous les pays, on est obligé de donner des primes pour aller travailler dans les quartiers les plus difficiles. On est obligé d'aller travailler dans les quartiers les plus difficiles une activité de prestige. Vous prenez le problème de la pénurie d'enseignants en sciences, en mathématiques, en physique. C'est un problème d'offre et demande. Il y a des opportunités pour gagner beaucoup plus d'argent dans d'autres métiers. Le métier d'enseignant n'est pas particulièrement bien payé. Et donc, automatiquement, on a une pénurie d'enseignants en mathématiques et en sciences. Et donc, c'est une question d'offre et demande. De même, du côté des étudiants, des élèves. Vous regardez le marché, il existe sous forme de façon très violente en France. Et pas seulement en France. De façon extrêmement violente. Il existe. Donc, vous voyez, c'est en général le prix du foncier. Là où vous êtes dans un quartier avec des bonnes écoles. C'est de plus en plus en France les cours et les stages privés. le coaching est quelque chose qui est moins connu, mais dont parlaient les sociologues autrefois, en particulier Boudon, il y a 50 ans. Mais c'est devenu encore pire. C'est la connaissance des filières. C'est-à-dire que ce que j'appelle dans mon livre Économie du bien commun, le délit d'initier. C'est-à-dire que les classes aisées, évidemment, savent quelle filière il faut prendre. Et les classes moins aisées ne le savent pas forcément. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas accès à l'information. Et donc, ça, c'est vraiment très grave, je pense. Je pense que l'État français, mais comme d'autres États, ne remplissent pas le rôle, finalement, de quitter un rôle qui était très prévalant, au moins dans les légendes sur la Troisième République. C'est-à-dire l'instituteur qui disait « Mais toi, tu peux aller plus loin. Tu as la capacité d'aller plus loin, mais par contre, il faut que tu fasses ça. » Et ça, ça me paraît très, très important. Mais je voudrais insister, le marché existe. L'idée que vous pouvez passer du marché ne peut pas. Les hostilités aux incitations étaient importantes. j'ai déjà parlé de la taxe carbone. Les réformes sur le marché de l'apprentissage, en fait, est un exemple qui montre que les incitations peuvent fonctionner. Et puis, il faut évaluer et utiliser cette évaluation. En particulier, il faut aller regarder à l'étranger. C'est-à-dire les expériences qui ont mieux marché, il faut essayer d'utiliser ce qu'on a appris à l'étranger, ce qu'on ne fait pas assez souvent en France. Il faut avoir de l'humilité et dire ce qu'on fait en France n'est pas forcément ce qui se fait de mieux. Après, il y a des sujets plus complexes, des choses comme l'évaluation des enseignants. Dans ma propre école à Toulouse, les étudiants évaluent les enseignants. Ça pose des problèmes aussi, c'est un peu compliqué, mais disons qu'il faut essayer de réfléchir à tous ces problèmes d'évaluation. je voudrais parler un peu des biais cognitifs dont nous souffrons tous, vous et moi. Je vais prendre deux exemples parce que c'est très important à comprendre ces biais cognitifs si vous voulez comprendre pourquoi il est difficile de communiquer certains messages, soit économiques, médicaux, biologistes, etc., aux citoyens. La première, c'est que tous autant que nous sommes, nous croyons ce que nous voulons croire. Donc là, il y a beaucoup de travaux en économie et en psychologie pour montrer qu'en fait, nous avons des croyances motivées. Nous croyons ce que nous voulons croire. Donc, des exemples classiques, non économiques, c'est simplement on croit que finalement, et heureusement d'ailleurs, on croit ça, que les accidents ne vont pas nous arriver, que nous ne allons pas avoir un cancer que les gens qui nous sont proches ne l'auront pas non plus. Heureusement, parce qu'on ne veut pas penser à la mort à longueur de journée. Mais disons que c'est un exemple de croyance motivée qui a un côté fonctionnel d'ailleurs très utile. Le syndrome de Stockholm, dont vous avez peut-être en ont dû parler, c'est-à-dire les otages qui se mettent à aimer les terroristes qui les prennent en otage. Mais c'est aussi une croyance motivée, c'est simplement qu'ils veulent croire qu'ils ne sont pas si mauvais que ça, parce qu'ils veulent croire qu'ils veulent, qu'ils commencent à les aimer simplement parce qu'ils veulent croire qu'il n'y aura pas de conséquences néfastes de leur kidnapping. Sur le climat, il y a heureusement de moins en moins qui dénie le facteur anthropique, mais il y a cette acceptation générale que c'est les autres qui paieront. Ce n'est pas moi qui vais payer, ce sont les autres. J'ai mentionné le mythe de la croissance verte, mais on pourrait multiplier les exemples. Dans le domaine de l'emploi, par exemple, on peut croire qu'on va avoir des bons emplois simplement parce qu'on fait du protectionnisme et on empêche les biens étrangers et les services étrangers d'arriver sur le territoire. Pourquoi ? On crée des monopoles domestiques, on crée de la vengeance des autres pays qui eux-mêmes sont protectionnistes et qui empêchent nos biens et services d'entrer sur leur territoire. Et le monde s'en contraint des mouvements politiques et je reviendrai là-dessus. L'autre chose, c'est que nos croyants sont très affiliés. Encore une fois, c'est tout le monde. C'est vous et moi, c'est tout le monde en dehors de cet amphithéâtre. Il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. La science des faits. Donc, vous savez tous que beaucoup de personnes ont peur de prendre l'avion. Aujourd'hui, on ne veut peut-être pas prendre l'avion justement pour d'autres raisons, mais on peut avoir de prendre l'avion à cause des accidents d'avion. Mais évidemment, quand vous prenez votre voiture, votre probabilité d'accident est plus élevée. Mais un crash d'un avion, ça va faire la manchette du journal, alors qu'un accident de voiture, c'est tellement ordinaire qu'on ne le verra pas dans le journal. Il y a la question très intéressante de victimes identifiables. Prenez la crise des migrants syriens. Il y a quelques années, beaucoup de gens se sont noyés dans la Méditerranée. L'opinion publique ne réagissait pas. Il y a 500 personnes qui se sont noyées, 1000 personnes qui se sont noyées. Et puis, tout d'un coup, on trouve un petit enfant, une tragédie, sur une plage, et immédiatement, l'opinion publique réagit. Or, d'un point de vue statistique, ce qui est important, c'est qu'au-delà de la tragédie de ce petit enfant, c'était évidemment le fait qu'il y avait eu beaucoup de morts avant. Et en fait, on s'attache plus à une image, à quelque chose qui nous frappe, qu'à des statistiques. Et je reviendrai là-dessus parce que c'est très important. Un scientifique vit dans les faits, vit dans les statistiques, mais a beaucoup de mal à communiquer. D'ailleurs, il y a cette citation qu'on attribue à Staline, je ne sais pas si c'est de Staline, mais cette citation extraordinaire. la mort d'un homme est une tragédie. La mort d'un million d'hommes est une statistique. Et ça dit tout. C'est-à-dire qu'on va s'émouvoir beaucoup de la mort d'une personne particulière qui a un visage et un million de morts, effectivement, ça pourrait être Staline, un million de morts, c'est une statistique. Voilà. Donc on pourrait effectivement parler de ça. Je pourrais vous donner beaucoup d'exemples, mais je veux vous laisser la parole, donc je ne veux pas passer trop de temps là-dessus. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a dans tous les pays un développement du populisme qui est gigantesque. Et ne sous-estimez pas la menace. Poutine, Erdogan, Orban, Netanyahu en Israël qui essaie aujourd'hui de supprimer l'indépendance des cours suprêmes et beaucoup d'autres sont arrivés par les élections, par un régime démocratique. Et d'ailleurs, certains ont fait des bonnes choses au début de leur mandat et sont en train tous de devenir des dictateurs. Alors, il y a eu des démocraties un peu plus résilientes, comme on dit, les États-Unis, l'Italie, mais il y a aussi beaucoup d'exemples où les populistes prennent le pouvoir et petit à petit, commencent à compromettre l'indépendance des juges, commencent à contrôler la presse, commencent à contrôler leur population et vous ne vous y trompez pas. Le système de crédit social en Chine qui donne à chacun une note sur la base d'informations recueillies grâce à l'intelligence artificielle, aux caméras, à la reconnaissance faciale et autres, ça va se propager dans le monde. Donc, si vous n'avez pas des cours de justice indépendantes du pouvoir, notre avenir n'est pas très rose. Donc, il faut bien réfléchir à ça. Et les populistes sont très bons en général, ce sont de grands psychologues. ils exploitent nos biais cognitifs, ils jouent sur nos frustrations. Il y a des frustrations qui sont tout à fait légitimes quand on voit ce qui s'est passé les 12 ou 15 dernières années. Les craintes pour l'avenir, l'endettement croissant, le progrès technologique, l'intelligence artificielle qui va être énorme, qui va être destructrice d'emplois, le changement climatique, ça, je n'ai pas besoin de vous le dire, etc. Et en fait, ils utilisent effectivement ces frustrations et ces craintes pour susciter une hostilité vis-à-vis de tout, vis-à-vis des machines, vis-à-vis de la technologie, vis-à-vis des immigrants, vis-à-vis des libre-échange, vis-à-vis des étrangers, et tous autant qu'ils sont, ni la compétence des experts. Le discours de tous ces gens-là, c'est dire, nous sommes le peuple. Alors en général, ils sont 20% du peuple, mais enfin, peu importe. Mais nous sommes le peuple, les experts ne font pas partie du peuple. D'accord ? Et ça, c'est une des étapes avec le contrôle des courgeux de justice, plus tard, avec le contrôle des journaux et des médias. Ça fait partie du processus de destruction des démocraties. Parce que sans espère, ça veut dire que tout argument est valable. C'est les vérités alternatives de Donald Trump. Tout argument est valable, si vous n'avez pas les experts. Donc, je ne dis pas que les experts n'ont pas leur propre tort. Je pourrais faire mon mea culpa, et tous les experts peuvent faire leur mea culpa, mais sans experts, vous n'avez pas de démocratie. Et ça, c'est très important à comprendre. Tous les arguments se valent. D'accord ? Donc, le dernier point que je veux faire avant d'arrêter, c'est la difficulté pour un scientifique de communiquer au grand public. parce que les scientifiques, quel que soit leur domaine, ce sont les faits qui comptent, les statistiques. Mais les statistiques, c'est froid. Comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas quelque chose qui parle. Et en fait, le débat public, ça s'articule autour de récits, de narratifs. L'espoir d'un bel avenir, la prise de perspective, la confusion entre causalité et corrélation. J'imagine que vos enseignants vous le disent. C'est très important. Il y a beaucoup de gens qui sont confus et ne comprennent pas la différence entre une causalité et une corrélation. Donc, Coluche, trop jeune pour avoir Coluche, mais cet humoriste français disait, il ne faut surtout pas aller à l'hôpital parce qu'on a plus de chances statistiquement de mourir à l'hôpital que de mourir à la maison. Ce qui est vrai. Mais évidemment, c'est une corrélation, ce n'est pas du tout une causalité. Donc, il faut faire très attention. Et en économie et dans d'autres domaines, la confusion entre corrélation et causalité est très importante. Etc. Voilà, il faut gagner. Donc, les scientifiques, la difficulté pour les scientifiques, c'est de gagner cette guerre des narratifs, cette guerre des récits. parce que ce n'est pas du tout leur domaine. Marcel Proust avait une phrase absolument merveilleuse il y a maintenant 110 ans. Les faits ne pénètrent pas dans le monde où vivent nos croyances. Ça dit tout ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on a des croyances et c'est très difficile de faire passer des faits dans ces croyances pour changer les croyances. Il y a beaucoup d'expériences qui se font aujourd'hui pour essayer de comprendre pourquoi c'est le cas. mais c'est très difficile, une fois que les gens ont des croyances, que ces croyances sont formées, les changer en disant, mais regardez les statistiques, regardez les faits. C'est extrêmement difficile. D'accord ? Donc, Marcel Proust. Si vous êtes intéressé, le livre de Steven Pinker qui s'appelle Rationalité a été traduit en français. Alors, les narratifs peuvent être aussi très bons pour poursuivre le bien commun. Après tout, vous pensez à... Prenez le film d'Hollywood classique. Le film d'Hollywood classique, c'est que le héros ou l'héroïne se débat beaucoup de mal, commence par perdre, etc. Puis, in fine, le héros ou l'héroïne va gagner. Et tout le monde est bien content. Et d'ailleurs, quand il ne le gagne pas, vous avez en général beaucoup d'emails et de mails qui sont envoyés à la chaîne de télévision ou aux producteurs disant, mais comment se fait-il que le héros ne gagne pas ? Donc, il y a beaucoup de narratifs qui peuvent aussi prévoir le bien commun. Et donc, un des défis auxquels on va être confrontés, c'est de commencer par des narratifs pour essayer d'attirer l'intérêt des personnes. Et puis après, de passer dans ce qui est quand même la définition d'un expert, ce sont les faits, etc. Voilà. Donc, juste pour terminer, l'économie a des aspects contre-intuitifs, mais elle est très accessible. Donc, je crois que c'est vraiment quelque chose... Bon, vous le savez, vous étudiez l'économie. Je pense que c'est vraiment quelque chose... Il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'économie, c'est comme les maths et tout ça, c'est inabordable. Parce que l'économie, les maths et les autres disciplines sont tout à fait abordables, en fait. Mais il faut évidemment investir un petit peu dedans. Elle est très accessible. Et l'autre point sur lequel je voudrais insister, c'est que l'économie, c'est en fait une science morale et philosophique. Donc, son rôle, et nous sommes responsables si nous ne le faisons pas, c'est de rendre le monde meilleur, comme toute autre science doit rendre le monde meilleur. Voilà, je vais m'arrêter là. Un peu de publicité pour le livre Économie du bien commun, qui maintenant existe en poche, si vous êtes intéressés. Je vais m'arrêter là, et puis j'attends avec impatience vos questions et vos réactions. Merci. Merci beaucoup, évidemment, à Jean Tirole pour cette conférence extrêmement stimulante. Je vous précise que le PowerPoint sera mis aujourd'hui ou demain sur le site de l'académie science-moral-et-politique.fr et aussi sur Melchior et sur le site du rectorat. La parole est à vous. On a deux micros qui circulent. Levez-vous, présentez-vous, dites de quel lycée vous êtes, et Jean Tirole vous répond. Merci. Et ça, de vous répondre. Bonjour. Bonjour. Donc, bonjour. Alors, je m'appelle Armin, je viens du lycée Lavoisier, et je voudrais juste vous faire une remarque au début de votre présentation. Vous nous avez dit que vous ne vouliez pas, disons, faire de remarques sur les politiques parce que dans un, deux ou trois ans, s'ils ne faisaient pas ce que leurs électeurs demandaient, ils perdraient leur travail. C'est peut-être là un des points un peu fondamentaux, je trouve, parce que, normalement, être élu, ça ne devrait pas être un métier. On n'élit pas quelqu'un parce qu'il a des compétences ou quelque chose comme ça, normalement. On l'élit parce qu'il a des idées, des valeurs, et, en fait, le politicien ne devrait pas être attaché à son poste à tout prix, finalement. Il ne devrait pas non plus avoir, par exemple, de salaire ou de régime de retraite spécial, parce que ce n'est pas un métier. Je vous remercie beaucoup pour votre question, qui est une très, très bonne question. Bon, tout d'abord, comme je l'ai dit, j'évite de critiquer les politiques. Je laisse ça, justement, aux populistes, parce que c'est quand même dangereux dans un pays, même si je suis souvent critique intérieurement des politiques. C'est quand même assez dangereux parce qu'on vit dans une démocratie, donc si on n'a pas confiance dans les politiques, ça peut aller très, très loin. Donc, par exemple, l'idée que les politiques sont corrompues, etc., ce qui n'est pas du tout ce que vous dites. Ce n'est pas le sujet. Donc, il faut faire très, très attention à son discours sur le sujet. La question, c'est effectivement... Donc, on veut que les politiques... On veut quand même qu'ils soient compétents, si possible, mais on veut aussi qu'ils soient, finalement, bien disposés vis-à-vis de leurs électeurs. Mais je pense que, dans l'ensemble, ils ne sont pas forcément mal disposés. La question, c'est... Le grand sujet, c'est le sujet où ce qu'on estime être le bien commun, en économie, mais ça peut être en tous les autres sujets aussi, quand ça diverge de l'opinion publique. C'est ça, le grand sujet, en fait. Donc, je ne sais pas, par exemple, si une guerre est populaire et une partie de l'électorat veut entrer en guerre, est-ce qu'on le fait ? La réponse, c'est que ce n'est pas forcément bien, même pour le pays lui-même, d'ailleurs. Et donc, c'est un sujet. À ce sujet, vous savez quand même que c'est souvent dans des régimes dictatoriaux ou autocratiques que les politiques entrent en guerre. Il y a très peu, pratiquement pas, d'exemples de guerre entre des démocraties. Mais regardez, les autocrates, eux, aiment bien faire une guerre. C'est une façon d'unir le pays derrière eux et de renforcer leur pouvoir. Donc, on voit les incitations des gens. Parfois, il y a des problèmes. Alors maintenant, la conception du système politique est très complexe, quand même. C'est-à-dire qu'en ayant des élections assez rapprochées, on fait attention à ce qu'on puisse remplacer, effectivement, on donne la possibilité pour l'électorat de remplacer des politiques qui, finalement, n'ont pas rempli leur mandat. Mais ça veut dire aussi une préoccupation très forte du politique vis-à-vis de la réélection. Dans mon livre, je cite l'exemple. Vous demandez, est-ce qu'il y a beaucoup d'exemples de politiques qui prennent des décisions qui vont à l'encontre de l'électorat ? Il y a quelques-uns. L'exemple le plus fameux, c'est quand Mitterrand, en 1981, a aboli la peine de mort. A l'époque, l'opinion française était hostile à l'abolition de la peine de mort. Et donc, il l'a aboli, ce qui était courageux. Mais il ne faut pas oublier qu'il avait encore six ans devant lui. Et d'ailleurs, l'opinion, c'est d'ailleurs, a changé d'avis sur la peine de mort. Heureusement, à mon avis. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'effectivement, les gens reviennent finalement à des exemples comme ça, mais il n'y a pas tant d'exemples de ça. C'est-à-dire que le politique, s'il veut être élu, il a beaucoup d'incitation à faire ce que l'électorat lui demande. D'accord ? Et donc, c'est un sujet. Alors, on peut effectivement rêver qu'on ait des hommes politiques courageux qui sacrifient leur carrière politique pour une idée qui est impopulaire et qu'il pense être juste. Ça arrive. Le courage des hommes politiques est très hétérogène. Tout le monde n'a pas le même courage, évidemment. Mais il faut comprendre qu'il ne faut pas non plus s'attendre à ce que les gens sacrifient leur carrière systématiquement pour ça. Quand on voit leur assistance à rester au pouvoir, de toute manière, il y a beaucoup d'hommes politiques qui veulent rester au pouvoir, fondamentalement. Et ça, c'est un problème. Un contre-exemple, c'était la ministre de la Nouvelle-Zélande. Mais enfin, disons que, de façon générale, les gens, quand ils ont le pouvoir, ils y restent. Et donc, ce qu'ils feront, souvent, c'est de ne pas prendre le risque de ne pas être réélus. Et c'est un problème considérable. Mais il faut l'accepter. C'est-à-dire qu'il faut, de nouveau, se mettre à la place du politique. C'est-à-dire, si vous étiez au pouvoir, qu'est-ce que vous feriez ? D'accord ? Alors, peut-être, certains d'entre vous, ils diraient, je ferai quelque chose que je pense est très juste. Tant pis si je ne suis pas réélu. Mais ça ne sera pas forcément une majorité. Mais il faut arriver à se mettre à la place des autres. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Alors, bonjour, monsieur. Merci beaucoup de votre temps d'avoir exposé vos faits. Alors, j'ai une question concernant le rapport du GIEC qui est ressorti récemment. En France, 50% des émissions de CO2 sont rejetées et sont causées ici à propos du point de vue économique qui est majoritairement causé par les exportations. Et donc, ma question ici est la suivante. Pensez-vous que le protectionnisme économique est une solution pour contrer ici ces 50% d'émissions de CO2 ? Merci beaucoup. Applaudissements. Merci pour votre question. Effectivement, la France est un pays qui pollue beaucoup plus quand on regarde sa consommation que sa production. La production française, en partie d'électricité, émet très peu de carbone parce que le nucléaire, qui correspond à 75% de notre production d'électricité, n'émet que pratiquement pas de carbone. Par contre, on importe beaucoup de biens et services, de biens en particulier, qui viennent de pays étrangers où là, on utilise des mines de charbon, etc. Donc, voilà, c'est typique. Donc, notre consommation est beaucoup plus carbonée que notre production. Donc, ça pose la question de qu'est-ce qu'on fait ? On en revient à la question de la taxe aux frontières sur le carbone. C'est-à-dire que si nous, on est vertueux, c'est-à-dire que si on met une taxe carbone ou si on met des contraintes sur les entreprises, les entreprises vont soit se délocaliser dans les pays où il n'y a pas de telles contraintes ou alors, on va, en tant que consommateur, on va apporter des biens moins chers qui viennent de ces pays. Donc, c'est pour ça que, même si les économistes, dans l'ensemble, sont très peu favorables au protectionnisme, parce que ça ne veut pas résoudre les problèmes, le protectionnisme. Dans le cas particulier, notre commission avait décidé qu'il fallait une taxe aux frontières, d'ailleurs, qui va être mise en oeuvre en Europe dans quelques années. C'est une taxe un peu grossière, comme je le disais, parce qu'en fait, on va taxer les produits et non pas les émissions de CO2. Donc, ce n'est pas une taxe complètement juste. Je citais l'exemple d'une entreprise chinoise qui utiliserait des technologies vertes pour qu'on la taxe. mais comme un peu une façon, moi, je le vois surtout comme une façon de forcer les pays qui utilisent autant de charbon et autres technologies sales à venir à la table de négociation et de dire, écoutez, maintenant, il va falloir que vous, vous fassiez un effort aussi. Donc, ça, ça me paraît important. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question exactement. En prenant votre parole, la parole. Bonjour. Alors, je m'appelle Isabelle et je viens aussi du lycée Lavoisier. Et d'abord, tout d'abord, merci beaucoup pour votre présentation qui était super intéressante. Cependant, vous avez parlé notamment des libéraux et surtout, vous avez dit que un libéral, c'est celui qui veut réguler le marché et j'aimerais savoir donc quelles sont les mesures notamment qu'il préconise ou qu'il met en avant pour notamment réguler le marché. Alors, il y a beaucoup d'interventions. Merci pour votre question. Il y a beaucoup d'interventions possibles. Ça dépend de la défaillance de marché dont vous parlez. Donc, aujourd'hui, on essaie, par exemple, dans la recherche que je fais, mes collègues font, c'est essayer de comprendre comment on peut réguler le digital. On a des plateformes qui vous offrent des produits qui sont merveilleux, mais en même temps, qui, d'une part, sont très actifs dans la vie politique parce qu'ils contrôlent une partie. si vous pensez à Twitter, pensez à Facebook, pensez à Google, ont un impact très fort sur la politique, ont du pouvoir de marché, ont un impact sur l'innovation, etc. Donc, ce qu'on essaie, c'est d'essayer de construire des régulations que vont utiliser les autorités de la concurrence à Bruxelles, à Washington et dans d'autres pays. Donc, c'est un domaine. Après, vous avez la régulation du domaine financier. Vous prenez le domaine financier, donc, c'est la régulation classique des banques, y compris des banques d'affaires, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus vaste. C'est-à-dire que, la semaine dernière, j'ai donné un speech à la Banque des Règlementaires Nationaux pour essayer de voir comment une monnaie publique, digitale, pourrait améliorer les choses dans un monde où on est dans un monde de monnaie privée de plus en plus. À ce sujet, si vous voulez m'entendre sur les monnaies crypto, je ne vais pas vous en dire que du bien. Parce que c'est de l'enrichissement privé, c'est de la spéculation et ça détruit l'environnement. Donc, ça ne me semble pas être quelque chose qui soit très bon. Donc, il va falloir, effectivement, qu'on trouve des régulations qui correspondent. Le mécanisme du travail, comment on peut faire pour protéger les salariés si vous perdez votre travail parce que votre entreprise met la clé sous le paillasson, ce n'est pas de votre faute. Donc, il faut que vous soyez protégés contre ça. D'un autre côté, il faut aussi des mécanismes pour que le marché du travail fonctionne beaucoup mieux qu'il ne fonctionne en France. Donc, il faut réfléchir aux régulations du marché du travail. Les inégalités, il y en a énormément dans tous les pays, y compris en France. Donc, il faut essayer de comprendre comment on peut améliorer les choses du point de vue des inégalités, etc. Je pourrais continuer. Donc, la recherche que je fais, mais pas seulement moi, tous les économistes d'une certaine manière, c'est de dire que le marché a des vertus d'efficacité. On voit très bien que les économies qui fonctionnent sur le marché en général sont beaucoup plus efficaces que les autres économies, mais par contre, ça génère aussi un certain nombre de problèmes et on a besoin d'un cadre conceptuel et de données pour pouvoir résoudre ces problèmes. Et donc, c'est en ça que d'une certaine manière être libéral, c'est aussi voir aussi que le marché a beaucoup de défaillance et qu'il faut absolument corriger ces défaillances. Et pour ça, c'est autre chose, il faut un État fort. Il ne faut pas un État qui soit capturé par les lobbies. Il faut un État fort qui ne veut pas dire omniprésent. En France, on a tendance à penser qu'un État fort c'est un État omniprésent. Ce n'est pas du tout ça. Un État fort c'est un État qui sait résister aux lobbies c'est imposer des règles intelligentes et justes et voit son rôle comme un rôle d'arbitre dans la société. Il se met derrière le voile d'ignorance et il essaie de comprendre comment la société devrait fonctionner. On prend une question. Excusez-moi, je crois qu'il y avait quelqu'un qui attendait ici une question là et après on reviendra là. Bonjour, je m'appelle Malika Nambux, je viens du lycée Olympe de Gouges et j'aimerais vous poser une question. Vous avez dit que la démocratie ne pouvait pas bien marcher si l'accès à la connaissance n'allait qu'aux experts et ensuite vous avez parlé de croyances motivées mais du coup quelles seraient les solutions pour lutter contre cette désinformation au sein de nos démocraties? Très, très bonne question. Je pense que d'abord, il faut le dialogue et le dialogue c'est le respect. C'est-à-dire que il faut qu'on arrive collectivement à échanger des idées et à essayer d'écouter les autres. Ça fait partie d'un système démocratique de même que d'ailleurs ça fait partie de l'éducation que ce soit au lycée ou à l'université ce sont des lieux de dialogue où justement l'important c'est d'être confronté à des points de vue qui ne sont pas forcément les siens et d'arguer le pour et le contre dans le respect de l'autre. Donc ça, c'est vraiment important parce que ça fait partie finalement de l'apprentissage parce que sinon le gros problème de plateformes comme Facebook ou d'autres enfin de beaucoup de sites web maintenant c'est que vous avez des sites web où se réunissent des gens qui pensent tous de la même manière les gens vont sur ces sites web parce qu'ils veulent entendre ce qu'ils veulent entendre je reviens à ces croyances motivées ils veulent entendre ce qu'ils veulent entendre donc ils vont sur des sites web où on va leur dire exactement ce qu'ils entendent en plus avec l'intelligence artificielle vous le savez très bien votre news feed en fait on va vous trouver des articles qui est ce que vous voulez entendre donc effectivement ce débat n'existe plus dans ce cas là c'est à dire qu'on devient un peu une communauté de gens qui pensent tous la même chose et qui tournent en boucle finalement où tout le monde est d'accord avec tout le monde et dès qu'il y a un échange avec quelqu'un d'autre on commence à insulter l'autre personne et donc il y a un problème avec ça le libéralisme c'est aussi effectivement cet échange d'informations cet échange de connaissances et après évidemment tout le monde tout le monde tout le monde repart avec l'idée qu'il veut mais effectivement avoir des échanges comme celui d'aujourd'hui d'ailleurs c'est très important je ne m'attends pas à ce que vous soyez d'accord avec tout ce que j'ai dit bien sûr il n'y a aucune raison que vous soyez d'accord avec tout ce que j'ai dit mais à partir du moment où il y a cet échange où vous m'avez écouté c'est extraordinaire je pense et donc c'est vraiment très important d'avoir cette question maintenant c'est à nous aussi de sauver nos démocraties c'est à nous de comprendre qu'il y a des personnes qui se complairaient très bien sans les règles démocratiques classiques comme je le disais toujours c'est pas facile toujours facile à venir voir parce qu'au début ces personnes-là évidemment se cachent derrière un idéal démocratique souvent mais on voit très bien qu'après cet idéal démocratique s'en va et devient très rapidement une autocratie le fait que dans le monde ces démocraties sont en train de rétrécir est un peu inquiétant mais encore une fois il y a des bonnes nouvelles d'une certaine manière que je disais toujours comme les Etats-Unis un des grands moments des Etats-Unis ça a été le Watergate pour moi vous ne vous souvenez pas du Watergate mais quand j'avais votre âge j'ai vécu le Watergate où Nixon a été chassé du pouvoir pour quelque chose qui était beaucoup plus faible que tout ce qu'a fait Trump enfin qui était grave qui était grave mais pour moi c'était une victoire de la démocratie ce Watergate c'était en fait une très très bonne nouvelle voilà donc il y a des moments comme ça le fait que finalement on voit que les Etats-Unis ont été un peu résilients même si toutes les nouvelles ne sont pas bonnes malheureusement on voit des pays qui sont quand même résilients qui arrivent à s'en sortir mais on voit beaucoup d'autres pays qui ne s'en sortent pas donc c'est à vous de faire en sorte effectivement que ce genre de personnes n'arrivent pas au pouvoir mais pour ça il faut qu'il y ait un dialogue si on a ces communautés qui sont des caisses de résonance en anglais on appelle ça eco-chambers vous avez il n'y a plus de dialogue dans la société il n'y a plus de partage d'informations et de connaissances et ça c'est un petit peu grave après l'éducation est cruciale mais l'éducation elle a un impact effectivement très différé c'est à dire que aujourd'hui on dépend de l'éducation d'il y a 20, 30, 40 ans cette question d'éducation est très importante il s'agirait aussi je pense au niveau au niveau citoyen par exemple d'avoir aussi un apprentissage de ce que c'est qu'un fait de ce que c'est qu'une science je citais tout à l'heure la différence entre une corrélation et une causalité c'est très important pour l'économie mais c'est très important pour toutes les sciences humaines et sociales c'est important pour la médecine si vous retournez il y a un siècle et demi quand Pasteur a fait ses expériences sur les vaccins il a compris qu'il fallait des expériences ce qu'on appelle randomisées mettre 25 25 moutons d'un côté à qui on ne donnait pas le vaccin et 25 moutons d'un autre côté de façon aléatoire à qui on donnait le vaccin voilà comment on établit une science voilà comment on établit un fait donc déjà si déjà au lycée on pouvait faire en sorte à partir de d'enseignements comme ça qui a un certain respect pour la science voilà ça serait déjà pas mal on prend une question ici bonjour Lola du lycée La Fontaine pour revenir à ce que vous disiez sur la préoccupation des politiques vis-à-vis de leur réélection est-ce que vous pensez qu'interdire la réélection ça serait une solution pour permettre des décisions plus désintéressées alors effectivement ça serait une solution l'autre solution c'est effectivement d'allonger leur mandat mais ça peut être risqué un petit peu on le fait parfois les juges de la Cour suprême américain sont nommés à vie avec quelques conséquences d'ailleurs parfois pas très heureuses mais parce que évidemment quand ils deviennent très âgés c'est pas forcément une très bonne chose d'un autre côté c'est vrai que on a un problème aussi de questions ce que vous dites c'est qu'effectivement si on dit vous êtes président de la république pour 4 ans ou 5 ans après on aura des décisions qui seront éventuellement moins électoralistes moins façonnées par l'électorat d'une certaine manière mais il faut aussi le comprendre qu'il faut aussi qu'on attire des gens vers la vie politique je crois qu'on a de plus en plus de mal d'attirer des gens de haut niveau vers la vie politique et donc s'ils veulent aussi savoir que s'ils ont beaucoup de succès ils vont pouvoir éventuellement rester au pouvoir mais on voit qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre c'est que ça va aussi impliquer qu'ils vont avoir tendance à suivre l'électorat plutôt que le précédé et donc c'est un peu difficulté ça c'est votre question est excellente et je n'ai absolument pas la réponse c'est à dire que c'est une question qui obsède les gens depuis des siècles en fait depuis la démocratie comment on fait pour que les gens représentent l'intérêt mais le vrai intérêt pas forcément l'intérêt perçu l'intérêt des citoyens bonjour je m'appelle Lomère je suis du lycée Darius Milot tout à l'heure vous avez dit que pour préserver l'environnement il fallait faire des sacrifices qu'on ne pouvait pas s'enrichir en préservant l'environnement donc ma question est la suivante quelles actions concrètes et innovantes peuvent être mises en place pour favoriser la compétitivité des entreprises tout en assurant la préservation de l'environnement alors vous avez raison c'est une question dans le court terme comme je le disais si on veut garder la compétitivité de nos entreprises tout en prenant des mesures qui protègent l'environnement il faut il faut accepter le commerce essentiellement avec d'autres pays qui eux-mêmes protègent l'environnement parce que sinon il y aura une délocalisation soit des entreprises soit à travers les importations de biens qui auront pollué la planète donc ça c'est dans le court terme après je pense qu'il va falloir comme je le disais faire de la recherche et développement verte pour donner aux entreprises effectivement des technologies qui leur permettent d'être compétitives sans polluer donc ça ça serait quelque chose et d'ailleurs plus que ça aujourd'hui on a ce problème que les pays pauvres je le vois bien j'étais il n'y a pas longtemps en Inde et au Bangladesh j'ai parlé avec des officiels des responsables et évidemment ils nous disent mais écoutez vous vous avez pollué pendant deux siècles et nous on est pauvres et on veut se développer ce qui est tout à fait légitime mais d'un autre côté si l'Inde le Bangladesh le Brésil la Chine etc se développent avec des technologies comme le charbon ça veut dire que notre planète est condamnée mais totalement condamnée donc il faut aussi des mesures coercitives ou un prix du carbone dans ces pays là pas seulement dans nos pays parce que la croissance de la pollution va se passer beaucoup dans les pays en émergeant donc il va falloir qu'on arrive à les compenser pour ça et une façon de les compenser c'est de leur donner de l'argent une autre façon de les compenser c'est de leur donner des technologies l'accès à des technologies vertes et pour ça il faut qu'on ait les technologies vertes donc il faut faire de la recherche et développement qui fasse émerger ces technologies vertes je pense que vous avez raison la compétitivité c'est très important parce que si on est vert et que les entreprises sont en faillite les employés sont mis au chômage et une finie d'activité va se passer dans un pays qui va produire à partir de mines de charbon on n'aura pas gagné grand chose on aura détruit notre industrie et on n'aura pas sauvé la planète pour autant donc il faut faire extrêmement attention à la compétitivité si on a des politiques vertes alors je vois il y a une question là et après on prendra la question au troisième rang ici oui bonjour à tous premièrement j'aimerais vous remercier pour votre temps et la conférence qui a été très je me présente je m'appelle Jawad je suis du lycée Pauline Roland dans le 9-4 et oui j'aimerais vous remercier d'abord pour votre temps et pour cette conférence très enrichissante très intéressante c'est une question peut-être un peu moins complexe que celle des autres mais tout à l'heure vous avez mentionné l'intelligence artificielle et je suis assez curieux de savoir en quoi ça va révolutionner peut-être le monde économique en général moins complexe vous avez dit merci 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 pour cette question mais je doute qu'elle soit moins complexe que les autres oui l'intelligence artificielle il y a un grand débat actuellement bon le problème technologique il y en a depuis deux siècles je ne sais pas si vous vous souvenez au début du 19e siècle des ouvriers très spécialisés les ludites qui ont détruit leurs machines parce qu'elles étaient remplacées par des métiers à tisser donc c'était il y a plus de deux siècles et chaque révolution technologique il y a toujours des gens qui disent mais il n'y a plus d'emplois mais il n'y a plus d'emplois donc c'est toujours un peu même Keynes s'est trompé d'ailleurs là-dessus Keynes avait prédit qu'il n'y aurait plus d'emplois en 1960 ou très peu ce qui était absurde parce que normalement un économiste dit il y aura toujours des emplois la question c'est quels emplois parce qu'on le voit aujourd'hui on a 7% de chômage en France ça fait deux siècles de progrès technologique s'il n'y avait que des emplois détruits on aurait 100% de chômage il y a toujours de nouveaux emplois qui se créent quand certains sont détruits donc ça pose plusieurs questions la première question c'est les transitions donc si votre emploi est détruit parce qu'il y a un progrès technologique qui d'ailleurs est beaucoup plus important que la globalisation les économistes pensent que le progrès technologique dans la destruction d'emplois est plus important que la globalisation si votre emploi est détruit il faut que vous puissiez avoir un emploi dans un autre domaine d'où l'importance d'une protection sociale et d'où l'importance d'une formation continue qui honnêtement en France jusqu'ici n'a pas été très bonne ça fait partie de la vie d'une certaine manière c'est qu'il y a des transitions technologiques alors on pourrait s'en passer on pourrait fermer les frontières avoir encore des maréchales ferrand etc on pourrait se passer des nouvelles technologies je pense pas que c'est exactement ce que vous vouliez mais il faut bien comprendre qu'il y a ces effets de personnes qui perdent leurs emplois qu'il faut protéger et qu'il faut surtout bien former tout au long de la vie et ça ça va se passer de plus en plus vite parce que si vous pensez à l'intelligence artificielle il n'y a rien de nouveau et c'est nouveau en même temps il n'y a rien de nouveau c'est un projet technologique il y a des personnes qui vont perdre leur emploi y compris certaines personnes qualifiées je pense par il y a des spécialités médicales par exemple qui vont être remplacées par l'intelligence artificielle des gens incroyablement qualifiés donc c'est important à comprendre ça après qu'est-ce qu'on peut faire contre ça on peut on peut adopter une position anti-technologie oui c'est difficile parce qu'on voit très bien que la technologie peut aussi faire énormément de choses c'est elle qui nous amène les vaccins c'est elle qui va nous aider à résoudre le réchauffement climatique et beaucoup d'autres choses donc l'intelligence artificielle de nouveau je pense que la politique ça doit être de combattre les effets pervers donc il y a des lois en Europe qui commencent à réfléchir et de ce côté là l'Europe a un petit peu d'avance sur les Etats-Unis on commence à réfléchir de façon très imparfaite mais on commence à réfléchir sur comment réguler cette intelligence artificielle comment faire en sorte qu'elle ne soit pas utilisée pour contrôler les sociétés je mentionnais tout à l'heure le système chinois de crédit social qui est une forme de contrôle social à coût quasiment nul vous mettez des ordinateurs des logiciels de reconnaissance faciale de l'intelligence artificielle et vous surveillez votre société de façon quasiment gratuite une fois que vous avez installé ça ce qui est très différent de ce qui se passait dans le passé donc il faut éviter les abus les abus en termes sociaux sur le marché du travail il va falloir bien réfléchir comme je disais améliorer la formation continue vous avez intérêt à insister à avoir une bonne formation continue parce qu'il faut comprendre que le monde dans lequel on a un travail et on le garde toute sa vie a totalement disparu alors en France ça a toujours été un peu exagéré où on reste dans la même entreprise très souvent toute sa vie mais même ailleurs ce monde n'existe plus donc il va vous falloir changer de travail il va falloir avoir la protection sociale qui va avec et la formation continue qui va avec et ça c'est vraiment vraiment très important et après il faut un certain nombre de lois pour évidemment éviter tous les problèmes les problèmes les problèmes que certains vous connaissez le harassment par exemple par d'autres personnes de votre lycée d'autres personnes dans la société civile il y a beaucoup de problèmes que la technologie moderne pose mais justement c'est le propre des sciences humaines et sociales d'essayer d'apporter des réponses à ça et de les proposer aux politiques qui les acceptera ou qui les acceptera pas mais au moins qu'on ait une panoplie de politiques qui nous permettent de résister je pense pas que simplement revenir revenir à des à un monde sans technologie est viable c'est pas possible c'est pas possible pour les raisons que je disais c'est à dire qu'il y a des technologies qu'on veut absolument avoir qui sont bonnes pour la société et puis l'autre raison c'est qu'évidemment les régimes autocratiques dont je parlais eux vont jamais se passer de ces technologies et donc si on a un retard économique vis-à-vis de ces pays autocratiques ben les démocraties vont mourir donc ça c'est à mon avis il n'y a qu'une seule solution c'est d'aller vers l'avant à ces technologies mais les réguler suffisamment pour que les effets pervers ne soient pas trop forts on va encore prendre trois questions on déborde un peu si vous en êtes d'accord première question mademoiselle bonjour je m'appelle Camille Delon je suis du lycée de Garpeau donc j'aimerais vous poser une question comment améliorer les relations internationales et le discours des états qui est pris lors des conventions ou même le discours du GIEC comment améliorer du coup la parole de tous les pays là-dessus une autre question difficile je vous remercie alors le GIEC normalement est quand même composé en partie de scientifiques donc ça c'est une bonne chose et c'est très important justement qu'il y ait des organismes qui soient au moins un peu indépendants de la politique qui puissent exprimer les avis des experts de la climatologie dans le cas particulier et c'est vraiment très important pour essayer de forger un consensus ceci dit après c'est compliqué parce que si vous réfléchissez au problème du réchauffement climatique il y a deux grandes causes la première raison c'est l'égoïsme de ma génération soyons clairs ma génération est totalement égoïste vis-à-vis de la vôtre et encore plus vis-à-vis de la génération suivante celle de vos enfants donc il faut bien comprendre que la première raison c'est l'égoïsme de ma génération vis-à-vis des générations futures la deuxième raison c'est l'éclatement des pays c'est-à-dire que si vous regardez le problème il y a 200 pays et donc chaque pays joue son jeu et espère que les autres vont faire les efforts je compare avec une loi qui est parue une loi bipartisan qui est parue aux Etats-Unis en 1990 sur le SO2 le SO2 et le NOx c'est les plus acides vous ne vous souvenez peut-être pas mais ça créait finalement la dévastation des forêts les plus acides et tout ça il y a eu une loi qui a créé des droits d'émission négociables qui en 5 ans donc on a fixé un nombre de permis qui réduisait correspondant à la moitié de la pollution de 1985 je ne me souviens plus exactement et on a dit voilà à partir de maintenant vous avez ce système de permis on a réduit la pollution de 50% en 5 ans mais alors ça n'a pas été facile il y a eu des compromis qui se sont passés parce que vous pensez bien que ceux qui voulaient réduire la pollution et les plus acides c'était la côte Est et la Californie et les Etats du Mid-Ouest qui utilisaient les charbons qui envoyaient ces plus acides ne voulaient pas comme aujourd'hui les pays qui utilisent le charbon ou du pétrole ne veulent pas évidemment d'accord c'est exactement la même chose mais au moins comme on n'avait qu'un seul pays il n'y a pu y avoir un accord au sein du pays alors qu'en 2014 il y a eu effectivement la COP 21 à Paris et dans cette COP 21 il y a eu des grandes déclarations comme quoi en gros on avait fait un progrès énorme vers vers la résolution du réchauffement climatique je me souviens c'était un samedi j'ai écrit un éditorial immédiatement en disant arrêtez arrêtez il ne va pas se passer grand chose avec ce que vous avez décidé parce que évidemment j'ai regardé un petit peu chaque chef d'état est rentré de Paris en disant on a fait des progrès merveilleux mais personne n'a dit maintenant il va falloir qu'on se retrouve sur les manches donc il n'y a aucun chef d'état qui a dit il va falloir qu'on se retrouve sur les manches donc là c'était une preuve éclatante qu'il y avait un petit peu de greenwashing derrière honnêtement de nouveau je ne veux pas complètement attaquer les politiques parce qu'obtenir un accord ce n'est pas facile et obtenir un accord quand vous voulez 200 signatures c'est même impossible imaginez que l'Arabie saoudite et le Venezuela qui sont des producteurs de pétrole disent maintenant on va prendre des mesures qui vont empêcher la consommation de pétrole ça ne marchera jamais donc il faut procéder de façon autre celle-là d'où je ne suis pas politologue mais d'où l'importance d'une conception de la science politique qui permettent d'améliorer les choses donc il y a deux raisons en fait au réchauffement climatique il y a l'égoïsme de ma génération mais il y a aussi il y a aussi cet éclatement des pays qui rend difficile finalement un accord qui serait meilleur au sens de Pareto comme on dit en jargon de l'économie mais qui améliorerait finalement le bien-être de tous les pays parce qu'à partir du moment où il y a un gâteau qui se crée c'est-à-dire qu'on a une planète qui est sauvée du réchauffement climatique on peut partager le gâteau d'une manière ou d'une autre mais pour ça il faut des mécanismes de compensation il faut des tas de choses et pour moi la méthode qui est utilisée est utile parce qu'elle permet de créer ce consensus un peu par rapport à Rio c'est vrai qu'il y avait un peu plus de consensus mais ça suffira jamais bonjour deux questions simultanées une ici et après on prend celle-là Adrien au lycée de Garpo vous avez abordé tout à l'heure le rôle de l'état et des entreprises notamment dans votre exemple du réchauffement climatique est-ce que vous pensez pour vous que le bien commun peut être perçu comme finalité de l'entreprise alors c'est une question très complexe c'est effectivement on voudrait que les entreprises se comportent mieux mais ce n'est pas toujours facile pour elles c'est-à-dire que si vous passez un moyen de production plus vert vous perdez des parts de marché par rapport plus vert je veux dire plus coûteux du coup parce que sinon on le ferait si ce n'était pas plus coûteux on aurait déjà fait la transition vers les énergies vertes ça veut dire qu'on est en handicap concurrentiel vis-à-vis des autres entreprises donc il y a quand même un mouvement vers la société la responsabilité sociale des entreprises mais il faut qu'il y ait une certaine coordination quand même parce que sinon c'est très difficile de se débarquer et dire moi tout seul je vais être vert c'est exactement le même problème que la taxe en frontière c'est-à-dire que si la France par exemple prend des mesures vertes et c'est la seule mesure ce qui va se passer c'est que les entreprises vont se délocaliser à l'étranger et qu'in fine on ne va pas réduire finalement les émissions de CO2 donc oui à la responsabilité sociale des entreprises il faut faire très attention parce qu'il y a beaucoup de greenwashing énormément de greenwashing dans la communication des banques des entreprises et des politiques à ce sujet il faut que ces actions aient un impact donc par exemple je prends un exemple simple je dis je suis un investisseur donc dans le cas particulier c'est moi en tant que consommateur j'investis mes économies dans des technologies vertes je peux investir dans un barrage hydroélectrique en France qui existe déjà c'est une énergie verte renouvelable mais enfin renouvelable dans certaines limites mais en tout cas qui n'émet que très très peu de carbone mais dans la mesure où ce barrage existe déjà ça ne va pas changer finalement ça ne va pas du tout changer la quantité de CO2 qui va être émise dans le pays simplement les propriétaires du barrage vont avoir une rente parce que je serais prêt à avoir un retour sur mon capital qui va être un peu plus faible parce que c'est une énergie verte donc il faut faire je pourrais vous donner des tas d'exemples comme ça il faut faire très attention au greenwashing et en tant qu'économiste mais il y a beaucoup de philosophes qui le disent aussi ce qui est important c'est d'avoir un impact c'est pas de paraître avoir un impact c'est d'avoir un impact et donc les apparences c'est une chose la réalité est ce qui compte en fait on prend une question de monsieur oui bonjour Aubin du lycée Jean de la Fontaine à Paris vous nous avez dit que pour une meilleure politique écologique il faudrait investir massivement en R&D sur une logique de long terme mais en attendant que les chercheurs trouvent ces innovations que faut-il faire continuer des politiques imparfaites ou autre chose merci alors je pense effectivement il faut changer nos mécanismes et il faut le faire au niveau européen d'ailleurs parce qu'on va pas mettre autant d'argent que mettre les américains par exemple il faut avoir des mécanismes et une bonne gouvernance de la chose pour la R&D mais votre question c'est pas sur la R&D c'est qu'est-ce qu'on fait en attendant parce qu'effectivement ces technologies elles arriveront en 2035 2040 même peut-être 2050 ce sont des produits de long terme et donc il va falloir réfléchir un peu à ce qu'on fait en avant donc il faut essayer de dépolluer au maximum donc il y a la tarte à la crème il faut développer les transports en commun il faut il faut je vais vous donner un exemple tout à l'heure il faut absolument que je rentre à Toulouse je peux pas faire autrement je vais prendre l'avion c'est idiot quand je peux prendre le train je prends le train mais je vais être obligé de prendre l'avion il n'y avait pas d'alternative pour aller à Toulouse très rapidement donc c'est pas un comportement que j'adore adopter mais c'est comme ça voilà donc si on avait un TGV pour Toulouse peut-être que j'aurais pu arriver à Toulouse etc donc c'est une question c'est une question importante donc faire en sorte que les gens puissent avoir des alternatives déjà donc ça c'est évident alors ça coûte cher ça coûte cher attention c'est pas c'est pas gratuit il faut essayer de faire en sorte qu'on 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 arrête finalement alors encore une fois en France le CO2 n'est pas très carboné pardon la production d'électricité n'est pas très carbonée mais vous prenez en Europe vous avez du charbon une des choses très inquiétantes avec la guerre en Ukraine c'est que les Allemands les 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 Polonais ont réouvert les Allemands ont réouvert des mines de charbon c'est une catastrophe le charbon pollue deux fois plus que le gaz qui lui déjà pollue beaucoup et donc si on avait un prix du carbone même à 50 euros le charbon allait disparaître c'est ce qui s'est passé en Angleterre même avec un prix du carbone assez bas le charbon a tendance à disparaître donc déjà on pourrait économiser énormément de CO2 rien que comme ça avoir un prix du carbone ça changerait complètement les choses d'accord alors après on peut avoir des débats sur le nucléaire parce que j'imagine c'est un peu dans toutes vos têtes quid du nucléaire je vous donne mon avis vous êtes pas obligés évidemment de le partager mais je pense que la politique allemande de sortir du nucléaire a été un peu désastreuse parce que finalement vous regardez la politique allemande malgré la construction d'énormément d'éoliennes et de solaire on peut poser la question d'ailleurs pourquoi le solaire en Allemagne le solaire il devrait être en Andalousie pas en Allemagne excusez-moi mais c'est c'est purement technologique donc en faisant ça et en sortant du coup ils utilisent le gaz russe plus enfin plus maintenant mais ils utilisent du gaz et du charbon du coup les allemands polluent beaucoup plus que les français quand ils produisent de l'électricité donc on peut avoir des débats sur le nucléaire parce que le nucléaire a un certain nombre d'inconvénients également mais dans la circonstance actuelle étant donné ce qui se passe pour le climat je pense que l'abandon du nucléaire serait une grave erreur parce que ça veut dire que les technologies alternatives qui mettront très longtemps à être développées parce que vous savez la question le solaire et l'éolien en France restent très lents à développer il y en a une toute petite fraction encore on n'est pas très développé de ce côté-là on peut faire beaucoup plus mais on fera jamais des quantités énormes en fait ce qu'il faudrait faire sur le solaire c'est faire du solaire en Andalousie ou en Afrique du Nord faire des lignes de haute tension qui amènent cette énergie en France ça c'est très compliqué à faire quant à l'éolien vous voyez bien toutes les résistances des populations à mettre de l'éolien donc ça met très longtemps à faire donc dans le court terme pour moi que vous soyez un opposant du nucléaire ou en faveur du nucléaire peu importe je pense qu'abandonner le nucléaire serait vraiment un geste qui serait très mauvais pour le climat il y a une question ici ce sera la dernière allez-y alors bonjour monsieur moi je suis Tobias je suis du lycée Gabriel Forest c'était pour revenir sur le point du libéralisme que vous avez précédemment évoqué vous avez du coup évoqué le fait que le libéralisme les gens ou les médias avaient une conception faussée de ce concept économique et du coup je voulais vous poser la question suivante quel a été l'origine politique ou alors le pays ayant le mieux respecté le libéralisme au sens strict du terme et comment si ça existe a-t-il pu arriver à respecter le libéralisme merci je vous remercie c'est une autre question décidément j'ai eu que des questions difficiles mais c'est à votre honneur c'est difficile de donner des bons points à un pays ou à un autre mais c'est vrai que quand on regarde des pays comme les pays scandinaves on a des environnements où finalement on a réussi à concilier un vrai marché avec aussi une protection sociale avec un investissement dans l'éducation avec un certain nombre de choses avec une conscience écologique est-ce que ça va durer je n'en sais rien mais c'est vrai que là on a des exemples finalement de pays qui on a des cas comme les Etats-Unis où le marché a très bien marché mais où la protection sociale a été complètement négligée oubliée avec les conséquences qu'on observe maintenant on a des l'Europe du Sud qui l'ensemble s'est montré assez prévoyante pour l'avenir n'a pas suffisamment investi pour l'avenir et quand on regarde un petit peu quand on monte un peu vers le nord c'est vrai que l'Allemagne a plus investi pour l'avenir et d'ailleurs a plus de manœuvre pendant la crise du Covid et surtout les pays scandinaves sont des pays qui ont beaucoup plus cette vision de marché combiné avec une protection sociale avec une régulation etc. Maintenant est-ce que tout est parfait là-bas ? Non, loin de là c'est pas la question mais dans notre monde si on s'en rapproche un peu plus c'est une bonne chose et comme je le disais c'est une bataille permanente en fait et cette bataille c'est vous qui allez la jouer Merci à Jean-Cerolle Merci à Jean-Cerolle Merci au recteur et merci à vous Merci de vos excellentes questions Merci beaucoup Merci à mes Tipeurs et sous-titrage Société Radio-Canada Merci à mes Tipeurs et sous-titrage Société Radio-Canada